C'est par Jupiter, et Jean-Marie Gouriot, c'est notre invité, c'était un peu de douceur, parce que maintenant on va parler racisme, avec Yommeris qui est en train d'écrire sa chute, alors je gagne du temps. Très beau, c'est un très beau lancement, enfin, la solidarité s'organise pour accueillir les réfugiés en France, ça fait plaisir, déjà Macron reçoit régulièrement des gens venus des pays du Golfe, bon c'est des princes, mais c'est quand même un début, il offre même le massage avec finition, plaisir d'offrir, joie de recevoir, et au niveau des citoyens, ça bouge aussi pas mal, dans le 16ème arrondissement, il y a un centre d'accueil qui a ouvert il y a quelques semaines, et qui continue à provoquer du débat, on va pas se mentir, il y a quand même un petit peu de crispation, et moi je suis allé voir, pour prendre un petit peu la température, je dirais, bah j'ai pas été déçu, donc je vous propose d'y aller sans plus attendre. Il y a tellement déjà de Roumains et tout ça ici, qu'on se demande ce que ça va devenir, il y a déjà plein de SDF français qui sont dans la rue et tout, il faudrait mieux déjà de s'occuper d'eux. Est-ce qu'on peut pas s'occuper des deux ? On peut aussi s'occuper des deux, si on en a les moyens, bien sûr. Et dans le 16ème, est-ce qu'on a les moyens ? Non, parce qu'ici c'est un quartier très pauvre, faut pas croire. Alors envoyez vos dons, envoyez vos dons, sauvez le 16ème, je crois que Action contre la faim et Médecins du monde sont déjà sur le coup, envoyez vos boîtes de caviar et vos serre-têtes, le nécessaire pour le premier secours. Allez, on continue avec cette idée qu'il faut d'abord penser au SDF français. Les français qui sont dehors, qui sont SDF, qui quelquefois travaillent, c'est pas normal, il n'y a pas d'égalité là. Donc vous êtes plus pour répartir les richesses ? Ah bah oui. Ça veut dire que vous êtes pour augmenter les impôts des plus riches ? Ah non ! Ah oui, non, non, je suis con avec mes idées des fois. C'est mon côté foufou, j'ai besoin de dire n'importe quoi pour dédramatiser, parce que je vous jure que dans le 16ème, l'angoisse reste palpable. J'ai l'impression que de voir que des gens de couleur maintenant, autour de ma maison, c'est tout, c'est un petit peu désagréable. J'habite à côté, donc voilà, ça va qu'il y a une énorme porte de fer, on a l'impression qu'il y a une sécurité si vous le voulez. Heureusement qu'il y a une porte de fer, parce que sinon il y aurait encore plus de gens de couleur partout, on sait comme ils sont, ils grimpent facilement, on l'a vu le Mamoudou là. Bon, en même temps ils ont tout intérêt à rester parce qu'ils sont quand même pas mal chouchoutés. Alors je trouve qu'ils sont très gâtés, vous voyez deux énormes camions qui viennent leur livrer toute leur nourriture, vous voyez des camions qui leur apportent des micro-ondes, qui leur apportent des freebooks, ils sont très très gâtés. Ça va, tranquille les réfugiés, on est bien là, c'est pas trop dur de fuir la musère, tranquille, ça va, nous quand on a un chronopost, le facteur il sonne jamais, et là on livre la bouffe, les micro-ondes, peinard, je trouve qu'il y a quand même deux poids deux mesures il me semble, continuement. Est-ce que vous avez déjà essayé de discuter avec eux ? Non, pas du tout, pas du tout. Peut-être ça vaudrait le coup, non ? Je pense aussi à la race blanche, je pense aussi aux Français qui vous disent que dans 20 ans, dans 30 ans, tout le monde sera café au lait, c'est tout. C'est vrai que s'il y a une chance, si la dame va discuter avec un réfugié, elle va peut-être le pécho, et là si vous le faites, vous êtes tous café au lait après, c'est un petit peu la merde, hashtag je suis Nespresso. Alors là vous vous dites déjà, on est pas mal, la dame pourrait faire éditorialiste à Marianne, car elle a le niveau, mais non, je vous promets qu'on peut aller un petit cran au-dessus. Ils veulent nous remplacer, monsieur. Ils veulent d'abord fuir à leur pays ? Non, ils veulent nous remplacer. Vous êtes sûr de ça ? Oui, oui, si, si, ils veulent nous remplacer. Vous n'avez pas encore compris le mécanisme ? Ben non, expliquez-moi. Ils vont vous virer, monsieur, ils vont vous virer. Il va falloir que vous ayez habité ailleurs. Moi personnellement ? Oui, oui, vous personnellement. Mais où est-ce qu'on va aller habiter ? Eh ben vous irez ailleurs, vous irez peut-être dans le désert. Ah ben oui, alors non, ça ne m'arrange pas du tout, cette histoire de désert, parce que déjà j'ai un passe-navigo, ça s'arrête à la zone 5. Et je ne suis pas d'accord. Alors le monsieur, surtout, il craignait d'être islamisé, comme beaucoup, perdre les racines chrétiennes de la France. Mais pourtant, moi je croyais que la base des racines chrétiennes, c'était aimez-vous les uns les autres. Non, 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 non. Donc c'est pas aimez-vous les uns les autres ? Non, ça c'est autre chose, non, non, non. C'est quoi alors ? Il faut d'abord s'aimer soi-même et ensuite aimer sa famille, puis aimer les Français. Moi je parlais que c'était au sens large. Non, non, là où vous faites le mariole. Non, enfin, si, un peu, oui, mais oui, mais moi je n'ai pas lu la bonne version de la Bible, je crois. Moi je croyais que c'était vous les humains, je n'avais pas vu la note en bas de page, vous les gens qui avez battu la Belgique à la Coupe du Monde, je n'avais pas vu que c'était ça. Moi non plus, je n'aime pas les étrangers remarqués. Bon, ce monsieur va quand même un petit peu plus loin que moi dans l'analyse. Chaque race a, disons, ses qualités et ses défauts, voilà, précisément. Les Chinois, ils sont excessivement travailleurs, les Noirs en Afrique au soleil sont moins travailleurs. Ce serait quoi les défauts des Chinois ? C'est qu'on n'arrive pas à voir sur leur visage ce qu'ils pensent réellement. Ah ouais ? Et les défauts de nous ? Nous les Caucasiens, on n'en a pas tant que ça. Je suis assez d'accord, l'analyse est assez pertinente, quand même, malgré tout. Du coup, je crois qu'il est temps de conclure, parce que vous me connaissez, je doutais quand même un petit peu encore de sa théorie. Vous êtes malade, vous ne voyez pas la situation d'un France à l'heure actuelle ? Est-ce que vous diriez que vous êtes raciste, par exemple ? Pas du tout, pas du tout, je ne suis pas raciste du tout. Il y a des Noirs que j'adore, des Chinois que j'adore, mon amie est chinoise, je ne suis pas raciste du tout. Non mais c'est bien de préciser, parce que des fois on peut croire que, c'est pour ça que j'aime bien quand même poser la question. Alors puisqu'il n'est pas raciste, on espère qu'il sera là ce soir à Paris au 104, pour une soirée de solidarité avec les migrants, organisée par Politis, Mediapart et Regards entre autres. Moi j'y passerai pour exposer mon grand projet d'État indépendant pour regrouper tous les xénophobes du monde, le racistant. A ce soir les amis ! Merci Guillaume Meurice. Donc ça se passe au tour dans la maison de la radio, ça ? Ah bah là, pas loin. Vous n'êtes pas allé très très loin ? Non, 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 c'est vers Porte de Saint-Cloud. Parfait.